Et merci à vous, joueurs et dirigeants, d'être présents ce soir pour faire notre 123ème Assemblée ou 24ème Assemblée Générale. 114ème. 114ème, pardon. Donc voilà, ça va se passer en trois volets. Il y aura donc un rapport, on va commencer par le rapport financier. C'est ce qui embête tout le monde. Donc, Tivati et Mélanie va s'y coller. Ensuite, on fera le rapport sportif. On va commencer par des petits jusqu'au senior. Et ensuite, on fera un bout de rapport moral avec François. C'est ça. Vous ne voulez pas commencer par la morale ? Non, on finit toujours par la morale. On finit toujours. C'est notre truc à nous. Voilà, ça vous va ? Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est où je le fasse ? Alors, Mélanie délègue. Et c'est pouvoir, à François, au niveau du bilan financier, qui est tout chaud. Exactement. C'est pour ça qu'on est en retard. On en est désolé. Notre comptable, elle a fait... Donc, le bilan financier va du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Donc, voilà. Donc, l'arrêt des comptes s'est fait au 30 juin 2024. Donc, pour la saison 2023-2024, on a fait tout ce qu'on a produit. Donc, le chiffre d'affaires, on va dire. Même si pour une association, c'est difficile d'appeler ça un chiffre d'affaires. Mais bon. C'est ça. On a réalisé à peu près 162 000 euros de chiffre d'affaires qui se répartissent en gros de la façon suivante. Ensuite, la cotisation des licenciés, des licences. Donc, c'est 7 800 euros à peu près. Après, c'est la vente des biens. Donc, le buvette, le repas sponsor, l'Ovalito, la boutique, qui sont à peu près de 41 000 euros. Ensuite, vous avez la vente des billets, des abonnements, le sponsoring, les locations diverses. Je ne sais pas ce qu'on a loué en diverses, mais qui représentent à peu près 32 000 euros. Alors, le point positif de ce côté-là, la billetterie, on est à peu près à l'égal par rapport à l'année dernière. Et il y a un point très positif, c'est le travail qui a été fait. Je tiens à remercier tous les gens qui s'y sont collés, et notamment Quentin. Puisqu'en sponsoring, on est passé, et l'aide aussi de Mme Le Maire, qui est à côté de moi, qui nous a pas mal aidé sur certaines choses. Mais ça, c'est un travail qu'il va falloir qu'on améliore encore pour la saison prochaine. Pour donner un ordre d'idée, le sponsoring sur la saison précédente, on était à 9 700 euros. Et cette année, on est arrivé à 18 600 euros. Voilà. On a multiplié par deux. Surtout, il faut se dire une chose, par l'état actuel, c'est pas évident. Quand on va taper aux entreprises, c'est pas facile. Mais bon, pour la saison prochaine, ça c'est des choses, si vous avez des contacts déjà à prendre, n'hésitez pas. Voilà, c'est... À nous de se rencontrer. Voilà. Ensuite, après, bon bien sûr, rentre en compte là-dedans, les subventions. Donc dans les subventions, il y a la subvention de la mairie, qui est la plus importante, qui est de 45 000 euros. Se rajoute à ça, il y a la subvention de la Comcom. Alors, je n'ai pas le détail, mais c'est 3 000, c'est ça ? Oui. Je suis bon. Et il y a la subvention de la mairie de Conda, qui doit faire le reste. Donc ça fait 50 000 euros. Non, 500. Oui, non, mais l'ensemble fait 50 000. Ah, mais comment ? Donc, je ne sais pas, voilà. Par les 500 euros. Voilà. Donc ça, plus on a la subvention du département, qui est de 15 000 euros. Voilà, qu'on n'aura pas à cette hauteur-là l'année prochaine, elle sera de 5 000 euros. Parce que quand on est en fédéral, on a quasi... On va dire 5 000. Si c'est Mélenchon qui passe, on aura 5 000. Bon, on ne va pas parler de l'an. C'est délicat en ce moment. Voilà. Et après, on a tous les autres produits. On a les indemnités de mutation de joueurs, qui, cette année, ont été relativement importantes, puisqu'on a quand même pas mal de jeunes qui... Ah, qui sont... Pardon, non, non, je crois que c'était son téléphone. On a... Ça, c'est encourageant, parce qu'on forme des jeunes. Et ces jeunes, quand ils partent jouer ailleurs, aujourd'hui, les clubs nous rétribuent de l'argent. On va dire que le club, où il va, joue plus haut que nous. Oui, voilà, s'il va jouer à Terraçon, ça n'a aucun intérêt. Pour exemple... Mais, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on avait eu 700 euros d'indemnités perçues, mutations de joueurs pour des jeunes. Et cette année, on a eu 3 840 euros. Donc, les éducateurs, tout ça, continuent à former des jeunes. C'est important. Voilà. Donc, ce qui représente... Donc, un chiffre d'affaires, on va dire, de 162 000 euros compte 140 000 euros l'année dernière. Voilà. Donc, dans l'ensemble, on a relativement bien travaillé. Bon, mais par contre, en contrepartie, il y a les dépenses. Donc, les dépenses sur cette année sont supérieures aux rentrées d'argent. Elles sont de 164 000 euros pour 162 000 euros. Alors, ce qui nous permet d'avoir un résultat positif, quand même, on finit avec un résultat à 128,50 euros, c'est qu'on a un compte qui est rémunéré et que les produits financiers nous ont rapporté 2697,50 euros. Comme on n'est jamais en déficit et que le compte est plutôt... Les comptes sont plutôt bien tôt. Bien géré. Voilà. Alors, le gros des dépenses, c'est les équipements joueurs, cette année, qui a explosé. On était à 6 112 euros l'année dernière. On est passé à 10 800 euros. Voilà, ça, c'est le gros. Après, au niveau des dépenses importantes, les déplacements aussi, on est passé de... Donc, ça, c'est les bus, choses comme ça. Les repères ou restos ? Non, les repères ou restos, ils sont à part. C'est tout ce qui est transport. Le transport, on est passé de 6 265 euros à 11 650 euros. C'est le gros. Et après, il y a une autre grosse partie qui a pas mal exposé. C'est tout ce qui prend en compte les déplacements joueurs, entraîneurs, indemnités, tout ce qu'on veut. On est passé de 37 000 euros à 51 000 euros. Voilà. Après, on a rentré plus d'argent, donc c'est pas... C'est pas plus mal. Voilà, donc... Voilà, en gros, les résultats. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, on est à l'équilibre. Voilà, on finit avec un résultat à 128,50 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voulez savoir sur les dépenses, sur les rentrées d'argent ? Est-ce que vous avez des détails plus importants ? Non ? Ça vous paraît... Est-ce que c'était clair, bien exposé par François ? J'ai fait de mon mieux. OK. C'est bon pour tout le monde ? Merci beaucoup. Merci Mélanie, on peut t'applaudir pour l'excellent travail que tu as réalisé. C'est ça. Donc, la première saison en tant que trésorière, c'est très bien. Continuez encore, c'est bien. Merci. Donc, on va procéder au vote de ce bilan financier. C'est important de voter, parce qu'il le réclame a pris d'un conseil de dossier pour le conseil départemental. Donc, il faut bien stipuler qu'il a été apprécié ou pas par l'ensemble de la communauté. Alors, si quelqu'un est contre le bilan financier, quelqu'un s'abstient ? Donc, adoptez à l'unanimité. Encore bravo. C'est bien. Voilà. Donc, pour le financier, on a dit qu'on passait à la partie sportive, ce qui intéresse tout le monde. Et donc, on voulait commencer par l'école de rugby, mais nos amis, les jeunes, il y a Quentin. Ah, Hugo, pardon, Hugo. Je t'avais vu, mais pas même. Alors, un des deux commence. Vous les deux ? Viens là, Quentin. Ça sera plus... Viens, prends ma place. Hein ? Non, mais je suis debout, ça me permet de... Donc, un circuit de l'eau. Je me sens mieux comme ça. Ça me semble que je suis debout. Putain, mais je me sens plus mal. Ah oui, c'est bien. Non, pour les... Pour les plus petits... Pour les plus petits... Donc, on avait... Cette année, à l'école de rugby, une soixantaine d'enfants. Avec... On était en association avec Montignac. Comment ça marche ? Pour ça, on avait une dizaine de U8, une petite vingtaine de U10, et une quinzaine de U12, avec, voilà, une très bonne année qui s'est passée, puisque les U8, on avait essentiellement des tout petits des premières années, donc ça a été un peu plus compliqué pour eux, parce qu'ils apprenaient vraiment tout par rapport à d'autres équipes. Donc, on a vécu une petite année galère, mais avec des résultats beaucoup plus positifs à la fin de l'année. Des U10, où on a pu faire deux équipes aussi, qui ont eu des très bons résultats dans les finales, vers le milieu de tableau, donc c'était plutôt positif. Ils ont tout le temps été plus de victoires que de défaites, donc c'est l'essentiel. Et le gros point positif, c'est les U12, puisque les U12 ont fini 3e de Dordogne, perd en demi-fière Comperigueux, je crois qu'il y a un vaincu de la saison, d'un point, donc voilà, et ils perdent en finale sur le tournoi de fin de saison au Pays de Médoc, là-bas, donc il faut une très bonne saison aussi. Les U14, on avait bien 25 ou 30 U14 que pour le Lardin. Donc là aussi, c'est un point positif, parce qu'on avait fait deux équipes, une équipe à 15, une équipe à 10, ce qui permettait de différencier les premières années et les deuxièmes années. l'équipe à 10 a réussi à aller jusqu'en finale et l'équipe à 15, elle, par contre, n'est pas allée en finale, mais a joué au plus haut niveau régional dû à ses excellents résultats. Donc là aussi, c'est du positif. Pour les KD, c'était, je crois, une vingtaine de joueurs avec un très bon début de saison puisqu'ils se sont qualifiés, ils ont été invaincus en face de poule sur le petit challenge en début de saison, là, Max Brito, ce qui leur a permis de jouer au plus haut aussi au niveau régional. Bon là, ça a été un peu plus compliqué par la suite puisque là, du coup, ils sont rentomés contre des équipes bien formées. Mais voilà, c'est pas très grave puisque ça leur apprend puisque c'était un groupe essentiellement de première année. Donc, ils seront toujours là l'année prochaine et qui apporteront déjà leur expérience en plus aux petits nouveaux de U14. Donc, voilà, c'est très bien. Et pour les juniors qui sont allés jusqu'en jusqu'en quart de finale, quart de finale et comme vous le savez sans doute, Terrasson quitte l'entente pour partir tout seul. Donc, il y aura bien une équipe KD junior U14 le Lardin-Montignac sans aucun souci. y compris junior avec une vingtaine de joueurs aussi. Donc, c'est que du positif puisque les effectifs dans ces catégories-là qui étaient un peu plus en difficulté il y a un ou deux ans augmentent et les résultats aussi puisqu'on commence à jouer dans les plus hauts niveaux régionaux. Donc, c'est parfait. On aura des bons petits joueurs qui montrent en seigneur plus tard. voilà. C'est tout pour moi. Ouais. Et je voulais féliciter tous les éducateurs. Comme il n'y en a plus qu'un, on peut applaudir Hugo aussi. Tous les samedis et mercredis. Juste une chose par rapport à... Donc, félicitations à tous nos jeunes et à tous les éducateurs qui sont là. Et s'il y en a qui veulent rejoindre pour nous aider, c'est avec grand plaisir. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gamins mais... Voilà. On est juste en termes d'éducateurs. Par contre, je voulais préciser une petite chose par rapport à ce qu'a dit qu'a dit... Donc, cette année, sur la saison 2023-2024, on était en entente donc au niveau de l'école de rugby jusqu'au U12 avec Montignac. Donc, ça, ça continue pour la saison prochaine. Par contre, au niveau des U14, U16, U19, nous étions en entente avec Montignac et Thérasson et pour un choix qu'on ne connaît pas forcément, c'est un choix à eux. Thérasson a décidé de continuer seul. Donc, la saison prochaine, nous serons en entente qu'avec Montignac. Voilà. Mais nous serons représentés dans toutes les catégories. En U14, en U16 et en U19. Voilà. Donc, on ne sera plus que... On sera sans Thérasson l'année prochaine. Voilà. Je voulais préciser ça. Oui. Il fallait le préciser. C'est très bien fait. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la jeunesse qui est formée à l'USB ? Parce que, je le répète encore, c'est vraiment positif depuis quelques années. Ça a été avant. C'était peut-être un peu retombé à un moment donné, mais c'est très important parce qu'on le voit encore aujourd'hui dans nos effectifs seniors. Il y a encore pas mal de jeunes formés à l'époque qui étaient jeunes. Aujourd'hui, ils sont un peu immatures. quand ils sont formés à l'USB et la preuve, c'est que nos deux entraîneurs-joueurs en font partie, Aurélien et Mathieu, par exemple, pour ne citer qu'eux. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous tient à nous à cœur. Voilà. Je vais demander ce soir qui vient nous rejoindre, tout ça. C'est un autre débat. Ça sera le sujet d'une autre réunion. Voilà. Est-ce que sur les jeunes, c'est bon ? On peut passer aux seniors ? Pas d'autres questions ? Arrêtez de parler. On l'entend jusqu'ici, c'est un peu déplaisant. Mais monsieur, lunettes sur le front, là-bas, s'il vous plaît. J'ai horreur qu'on parle en même temps que moi. On va passer donc aux seniors et je laisse les seniors se débrouiller entre eux. coach. Non, c'est la place à Aurélien. Je sais qu'Aurélien n'a pas parlé, donc tu vas te forcer. C'est obligé de venir. Christophe, tu veux venir ? Non, ici. Non, je t'invite à venir à la table. Il est gousse. Et j'ai du gousse. Pardon, oui. Non, s'il te plaît. Merci. Il y a deux personnes qui participent aussi au recrutement, donc c'est important qu'ils soient présents autour de la réunion. Vous ne mettez pas deux heures pour m'installer. C'est bon, je peux y aller. C'est bon. Le bilan de l'année écoulé, forcément, il n'est pas bon puisque on a nos deux équipes qui s'ignorent, qui finissent à la dernière classe de leur classement respectif. Une descente en région on a l'une qui laisse des regrets, qui me laisse des regrets. Ça me chagrine de quitter la Fédérale 3 parce que je trouve que c'est un bon compromis pour le club. C'est un bon compromis parce qu'il y a des gros efforts qui sont faits sur la formation et qu'aujourd'hui, nos meilleurs jeunes, alors ils continueront à aller à Brive, à Périgueux. ça, il n'y a pas de soucis, ça l'a toujours été. Mais si on veut conserver notre haussature moyenne, il faut être capable de leur proposer une équipe senior à un niveau intéressant si on veut les conserver. Parce que de toute façon, on en parlera vaguement tout à l'heure, mais aujourd'hui, pour faire venir des joueurs, c'est très compliqué. Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre que quand vous êtes trois, voire des fois quatre clubs pour faire une équipe cadet, une équipe junior, forcément, quand ça monte en senior, il en manque. Ça, c'est la réalité aujourd'hui du terrain et de la démographie des joueurs. Donc, essayer de conserver les siens et sa formation, c'est, je pense, ce qu'il faut essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, de toute façon, pour se maintenir au moins en Fédéral 3 par rapport à l'expérience qu'on a eue sur les deux dernières années, c'est soit qu'il faut avoir un chéquier bien garni, soit qu'il faut former très fort et aujourd'hui, on ne remplit aucun des deux critères. Donc, c'était forcément difficile d'y exister sur le long terme. L'année, il ne faut pas oublier, même si elle est décevante, on n'a quand même pas sur la première partie de saison perdu trois matchs au date de la 80e minute pour l'équipe première, ce qui compte à la fin, ce qui fait qu'on n'enclenche pas une dynamique positive. On a eu de très nombreux blessés sur le début de la saison. Ça, c'est à son importance. On rate ce premier match contre la Capelle ici, qu'on traîne comme un boulet juste derrière et qui enchaîne de très mauvaises choses derrière. Celui-là, il a pour moi une importance fatale sur la saison. Mais ce qu'il faut saluer pour les deux équipes, c'est la solidarité parce qu'on s'est retrouvé quand même au plus dur à être 27 joueurs valides pour aligner deux équipes contre Saint-Astier ici. On s'était promis de jamais faire de forfait et ça, c'est une récompense. On la prend comme on veut mais en tout cas, pour nous, seniors, ça en a été une. Et on s'est accroché sur la deuxième partie. On a eu la chance de récupérer un peu de monde, de montrer un visage un peu meilleur. On a montré que quand on était à peu près au complet, on pouvait rivaliser avec beaucoup d'équipes de ce championnat. On a allé chercher une victoire pour la vie, on a allé chercher deux victoires pour la première. Et surtout, je pense que sur la deuxième partie de saison, on a battu une moyenne de présence aux entraînements qui, même sur des années un peu plus prolifiques en victoire, n'étaient pas atteintes. Donc c'est signe qu'il y avait une ossature qui était bien et qui n'avait pas envie de se lâcher. Et ça, ça sera quoi qu'il arrive porteur pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, forcément, on est obligé d'amortir une descente. Ce n'est jamais facile parce qu'une descente, tout le monde se pose des questions. Nos meilleurs joueurs sont forcément sollicités. C'est plus dur d'en faire venir quand on descend que quand on monte. et puis, en plus de ça, on se fait un malin plaisir aussi de nous faire passer parfois pour un club malade où il y a une hémorragie de joueurs. Aujourd'hui, on perd 8 joueurs. Alors, pas des moines puisque c'est essentiellement des joueurs qui jouent en équipe première. On perd Lachaud et Pourcel qui vont à Saint-Thierry. d'Abza et Sideuil, d'Iron de Colcal, de Chansio, qui vont à Kosveser, Mesmen à Tulle et Betrema à Montignac. Et on va, alors, par expérience aussi, je vais prendre avec des pincettes parce que des garçons qui vous disent oui, début mai, quand arrive début août, il s'est passé parfois beaucoup de choses. mais on va entre mutations, on a une deuxième ligne de Paysac, on a Thomas Lacoste dans la troisième ligne de Paysac qui revient, il y a une deuxième ligne d'Obja, il y a un pilier qui a été licencié à Terraçon, on a un garçon qui a été formé au club qui est passé par Brive et qui va revenir avec nous. Voilà, et il y a surtout aussi des garçons du club et ça, c'est important qui sont attachés au club, qui reprennent, qui reviennent, qui vont donner un coup de main d'une manière ou d'une autre et ça, je trouve que c'est un peu la récompense de ce qu'on essaie de cultiver avec nos valeurs, alors on ne fait pas toujours tout bien mais quand on est un petit peu dans le dur et qu'il y a des garçons qui acceptent de revenir nous donner un coup de main, je trouve que c'est flatteur et on devrait rentrer entre 15 et 20 reprises et mutations. Donc, on va tourner sur un effectif en étant à peu près cohérent et même, voire un peu plus parce que visiblement il y a 4 joueurs qui étaient des papasses, on va en expliquera mais faire un peu une association avec les papasses qui est un club loisir qui était à Aurillac du Périgord où il y a 4 joueurs qui prendront des licences pour jouer et ceux-là je ne les avais pas comptés dans mon effectif mais on devrait être aux alentours d'une soixantaine de seniors donc ce qui est plutôt positif pour composer deux équipes et surtout au vu de la publicité qu'on nous fait c'est quand même assez flatteur pour nous. Voilà. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes c'est normal qu'il y ait des questions ça l'a toujours été aujourd'hui comme je l'ai dit il n'y a pas de joueurs dans les coins à en faire venir il faut vous dire que le garçon que vous appelez il est appelé par Montignac par Thérasson par Sarla par Cosveser par Vert par Saint-Astier donc si vous n'êtes pas le plus offrant si vous n'êtes pas le plus généreux il vous fait un joli sourire mais l'aventure elle s'arrête là donc c'est très compliqué c'est pas une politique qu'on a voulu cultiver au contraire on a même essayé de renforcer des liens entre nous essayer de récompenser comme on peut un petit peu les garçons qui sont chez nous et qui nous font l'honneur de rester parce qu'il faut savoir une chose c'est que on fonctionne avec des primes de victoire sur l'équipe senior et même en descendant le club plutôt que des fois d'aller chercher des garçons qu'on ne connait pas ou moins a fait l'effort quand même et ça il faut le noter d'augmenter les primes de victoire pour l'année prochaine pour aussi récompenser des garçons qui sont là et puis se montrer aussi ambitieux parce qu'on n'est pas resté pour faire de la figuration dans cette ville donc ça c'est important et comme je disais être inquiet c'est normal mais moi quand je suis arrivé au Lardin il y a 15 ans le club descendait de Fédéral 3 arrêté Thierry Joffre Alex Villers Thomas Bussière Jacques Noaille et François et j'en passe parce que je ne les ai pas tous connus je n'ai pas joué avec eux et il y avait une ossature de jeunes qui pointait le goût de son nez dont j'ai fait partie Fab, Poro et beaucoup que vous connaissez Jojo et voilà et même si depuis 3-4 ans on a la chance que le club soit en réussite il ne faut pas oublier qu'on est aussi passé par des moments où il a fallu serrer les fesses moi et les jumeaux sont là pour en attester même Benji on s'est plus souvent des fois qualifié 6ème à l'arrache la dernière journée sur une poule de 10 que finir dans les deux premiers donneurs à l'époque donc pour arriver à ce succès qu'on a pu connaître il a fallu cravacher travailler être soudé et aujourd'hui c'est ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a une ossature de jeunes qui se dessine des garçons qui sont piqués lardins des garçons qui sont peut-être venus d'ailleurs mais qui sont restés fidèles au lardin il y a une ossature de garçons qui vont des plus jeunes Denzo Mons qui était à Périgueux de 18 à 24 25 ans qui depuis déjà 1-2 ans on a intégré au club on a envie de leur filer les clés du camion ils vont être aidés et accompagnés par des plus vieux des très vieux même peut-être mais je trouve qu'il y a une bonne alchimie qui va se créer et que cette ossature là à qui on va filer les clés du camion qui est lardinoise qui va s'inscrire dans la durée j'espère que dans les 3, 4, 5 prochaines années elle pourra vous faire vibrer comme on a vibré il y a encore 2 ans ou 3 ans voilà c'est aujourd'hui je pense quelque chose d'assez sain on peut toujours faire mieux on peut toujours faire différemment mais je pense que c'était ce qu'il y avait de bien à faire en ce moment voilà voilà pour pour ma partie sur sur l'effectif seigneur voilà les autres coachs est-ce que vous voulez compéter c'est bien moi je tiens à féliciter à mon nom personnel Aurélien pour l'énorme travail qu'il fait depuis quelques saisons il ne baisse jamais les bras il cherche toujours encore ce soir il trouve les mots positifs pour faire avancer les choses il n'a jamais le même discours il s'accroche et je pense que s'il en est encore debout ce soir et ça va continuer il a une grosse partie pour lui quand même alors Aurélien merci merci en même temps je viens de vous faire mon petit rapport moral parce que je vais la mettre là dessus ça ça m'embête un peu mais tant pis c'est pas grave on va quand même procéder au vote donc du résultat donc sportif est-ce que quelqu'un est contre ce rapport est-ce que quelqu'un s'abstient Benji et bien merci les coachs merci les joueurs merci les dirigeants voilà donc sur les trois trois rapports à faire il n'en reste plus qu'un et je vais laisser le soin bon vas-y si tu veux non j'ai pas du temps de parole mais je vais pas d'encher je suis en plein ouais d'accord bon bon vas-y tu commences oui tu finiras bon je dirai déjà le rapport moral déjà je tenais à féliciter tous les gens qui sont là qui sont tous les dirigeants les joueurs les éducateurs bon il n'y a pas trop de jeunes ici parce qu'on a vécu une saison un petit peu compliquée mais personne n'a rien lâché et quand j'entends le discours d'Aurélien parce que j'ai pris un peu de recul cette année au niveau du recrutement quand j'entends son discours je me dis que le club n'est pas mort et qu'on va savoir rebondir et que la saison prochaine va être une belle saison et donc c'est encourageant et ça fait ça fait plaisir à entendre parce que c'est jamais facile de vivre des descentes vivre des montées c'est toujours facile donc vivement la saison 2024 2025 et que qu'elle soit pleine de réussite et de victoire surtout et qu'on retrouve ce goût de la victoire qui a quand même fait depuis ces 3-4 dernières années qui était importante mais je sens un élan de positivité j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et ça me fait plaisir d'entendre ce discours parce que parce que j'étais un peu contrarié en fin de saison c'est super bravo pour les gens qui sont là qui continuent qui nous suivent ceux qui reviennent et ceux qui vont arriver ou qui sont revenus voilà merci et bonne saison pour l'année prochaine vous avez compris je n'aurais pas mieux à dire mais moi aussi je tiens à remercier tous les acteurs je dirais du club à commencer par nos dirigeants nos vieux dirigeants qui étaient déjà dirigeants quand j'étais joueur vous imaginez un peu même j'étais à l'école de ruise vous imaginez un petit peu combien de temps cela s'a fait merci encore à vous d'être présents le dimanche et d'être positif aussi dans vos interventions ça fait du bien ça remet aussi parfois quelques pendules à l'heure au niveau des joueurs ils ont besoin de ça aussi les joueurs d'avoir des gens qui ont joué au rugby ou qui ont encadré des équipes ils ont besoin de ça aussi pour apporter un témoignage alors merci à vous merci aux cuisines merci aux dirigeants je pense à la femme à Monette qui je te promets Monette tu auras ta gitoune je m'engage devant devant le maire Madame le maire tu auras ta gitoune je te le promets on va tous parler tu vas l'avoir ne t'inquiète pas on va la parler en arrivant on la veut vraiment donc voilà merci à c'est vrai que c'est peut-être un peu bête de dire toujours merci mais c'est aujourd'hui par les temps qui courent c'est quand même rare de trouver du positif quand dans les moments des situations qui sont toujours évidentes mais nous on en trouve parce que c'est justement notre force c'est ça qui fait que l'USV vit continuer à vivre et on n'est pas nombreux dans ce cas-là pour côtoyer pas mal de présidents de clubs des instances même dirigeantes au niveau de la ligue on est un petit peu regardé quand même mais qui sait c'est les gaulois qui sait c'est les extraterrestres comment ils font c'est pas possible donc sachez qu'on est pas l'espionné mais qu'on interroge beaucoup de clubs quand même parce qu'ils nous trouvent un certain talent mine de rien et ça ce talent c'est pas François même si à une époque il a fait partie c'est pas moi c'est vous les joueurs qui avez ce talent-là de faire aimer le club au travers vos exploits ou pas ou au travers votre attitude aussi c'est important de ne pas faire parler en mal de soi ça arrive parfois mais on arrive toujours à recadrer les choses souhaitons qu'on le fasse encore longtemps alors voilà tout ça c'est important je dirais dans un monde de morosité d'avoir des mecs comme vous des femmes comme vous où on puisse encore prendre du plaisir parce que ce qui motive aussi bien les joueurs qu'un dirigeant qu'un bénévole c'est de prendre du plaisir avant tout c'est là voilà donc merci à tous alors un accord moral ne se vote pas il se dit simplement donc ben voilà nous pour notre côté on a fini entre guillemets et l'assemblée générale s'il y a des gens qui ont quelque chose à rajouter c'est le moment allez-y on vous écoute on les fera prendre votre alliance excusez-moi mais je suis obligé de avec plaisir il faut prendre de la hauteur c'est important je vais prendre toujours un peu de la hauteur allez-y c'est une chose qu'on peut améliorer qu'il se doit il faut le dire c'est maintenant c'est pas au bar qu'il faudra le dire parce que le bar ne nous dit rien à nous on ne parle pas c'est une chose qu'on t'est bien il faut le dire aussi continuer comme ça c'est super ça nous a plu non même pas non ils ont rien à marrer alors au-delà de ça puisque tout le monde est satisfait je voudrais quand même remercier à la même si j'ai un peu la double casquette c'est remercier madame le maire et la mairie la municipalité dans son ensemble avec bien sûr les conseillers les techniques si j'ai un problème les agents techniciens pour l'élection de travail qu'ils font toute l'année même si je sais que François le souhaite mais bon j'attends toujours mes potos ça va venir on n'a pas dit quand mais ça va venir alors merci quand même c'est vrai que c'est important parce que tout le monde ne veut pas compter sur une force comme ça d'avoir un soutien sans faille de ces élus à chaque fois on a Dominique on a Francine qui nous suivent un peu partout donc ça fait ça fait plaisir de voir que les élus sont concernés aussi par par ce que vous faites par ce que nous faisons voilà on essaie de faire de notre mieux madame le maire monsieur le président faire de notre mieux bon je sais que vous êtes au football mais bon il n'y a pas il n'y a pas de métier idiot il n'y a pas de soirée idiot je ne me suis pas posé j'ai juste une petite question je m'en doute je m'en doute je m'en doute qui dit qu'on sait qu'on aura des abris pour les remplaçants c'est pareil c'est ce qu'on vient de dire c'est Harry il y a le package qui est là ça va avec ça va avec j'ai répondu à ta question Benjamin j'ai répondu à ta question pourquoi tu prends une licence de soignant la saison prochaine pour l'instant je n'ai pas de licence mais je voulais te rappeler qu'un remplaçant n'a pas le droit de se mettre sur une équipe c'est pour ça c'est pour ça mais c'est pour ça que tu serais de ne pas remplaçant donc remplaçant il se trouve derrière les alancaires dans les tribunes mais ne peut en aucun cas être sur un banc mais c'est tout le mal que je te souhaite alors tu parles le président c'est très bien parce que l'élection vous savez que nous sommes des missionnaires ce soir c'est comme ça dans nos statuts parait-il donc je reproduis les choses que j'ai entendues depuis tout petit on se réunit donc mercredi François on est ou lundi mercredi c'est pas possible lundi mardi 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 20h 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 pour élire le nouveau bureau qui va faire la saison 2024-2025 alors on est on est bien entendu à la recherche de gens qui voudraient des bonnes volontés qui voudraient bien nous rejoindre pour continuer nous aider parce que j'ai pas dit que tout le monde on s'arrête on peut aussi repartir j'ai pas dit que tout le monde on va arrêter donc voilà on va composer l'avenir de l'USV mardi 20h donc vous êtes tous bienvenus à venir nous aider bien entendu comme c'est d'habitude et on ferait une réunion spéciale avec un petit morceau à manger quand même c'est bien pour les bénévoles qui ont participé à l'Ovalito pour donner un peu les résultats financiers et remercier aussi tous ceux qui ont participé ça c'était quand même un bon moment François merci François merci François c'est toi qui étais à l'initiative avec à l'aide de quelqu'un qui a créé ça au niveau du foot mais ça c'est clair que ça fait partie des réussites de la saison et il y aura une deuxième édition l'année prochaine et qui j'espère sera encore meilleure si tout a été dit je vous invite donc à passer tu ne veux pas laisser un petit mot à madame le maire madame le maire madame le maire si vous voulez bien dire un petit mot oui alors je vais dire plusieurs petits mots alors tout d'abord je vais répondre à la question de Benjamin donc tout est acheté Benjamin tout est là il suffit juste de le poser voilà donc on va planifier tout ça voilà mais bon pour l'instant c'est l'herbe l'herbe et l'herbe la gitoune je suis désolée elle n'est pas commandée voilà mais elle va venir et ça c'est une promesse que j'ai fait à Thierry et que je vous fais mon hôte donc vous l'aurez très prochainement mais elle ne comptera pas tendance on ne va pas la baptiser on ne va pas la baptiser voilà parce qu'on a bien conscience qu'effectivement voilà quand on arrive ça fait un peu pas une très très bonne image alors ensuite ce que je voulais ce que j'ai entendu là tout à l'heure donc j'ai entendu beaucoup de choses et ça fait ça fait quand même plaisir d'entendre des entraîneurs des je suis sûre que les joueurs partagent quand on descend effectivement c'est quelque chose de terrible mais je peux vous dire une chose vous ne pouvez que remonter voilà donc c'est l'avantage quand on descend on ne peut que remonter donc il faut garder le courage ce club a une particularité je dirais par rapport à d'autres et j'avais posé la question à Enzo Hervé quand il était là qu'il venait les soirs vous accompagnez et j'ai toujours été étonnée de savoir pourquoi il venait dans ce club et je lui ai posé la question et il m'a répondu c'est l'âme du club que j'aime aujourd'hui on ne retrouve plus ça dans les clubs donc évidemment de haut niveau où c'est c'est souvent que l'argent qui prime et il venait ici pour retrouver l'âme qu'il aimait l'âme du rugby voilà et ça je crois que pour le Lardin on peut être fier on peut être fier de ça et tu vous l'avais dit messieurs au travers effectivement de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui j'entends la même chose que vous vous savez ça n'avait pas plaisir de dire qu'on est un club moribond et que de toute façon on ne va pas tarder à se casser la figure donc je vous prie de croire qu'au côté des dirigeants je n'accepterai moi la municipalité en tout cas jamais ça voilà donc on sera toujours à vos côtés on vous aidera vous savez que je suis là pratiquement sur tous les matchs dès que je le peux en tout cas pour moi un club tel que le rugby un club qui a l'âge que l'on vous sait ne peut pas mourir et ne doit pas mourir donc c'est pas parce qu'on descend c'est pas parce que effectivement il y a des gens qui sont partis comme vous l'a dit très justement Aurélien il y a des gens de valeur et qui ont des valeurs autres peut-être que les valeurs effectivement de l'argent de l'esbrouf comme on voit aussi beaucoup dans certains clubs de rugby aujourd'hui ici on a des vraies valeurs voilà et moi je suis fière aujourd'hui de mon club de rugby du club du Gardin par rapport aux valeurs qu'il représente voilà et que vous représentez tous effectivement il y a aussi bien des anciens qui sont là depuis un certain temps et des jeunes qui arrivent et qui arrivent pas pour le fric comme tu l'as dit parce qu'on n'en donne pas qui arrivent pas pour effectivement tout ce qu'il y a autour mais tout simplement parce qu'on a envie de jouer au rugby avec une âme de rugby voilà pour moi ça ça n'a pas de prix et je le défendrai on le défendra avec la municipalité tout le temps donc on vous accompagnera effectivement on donne une subvention vous le savez comme partout aujourd'hui c'est difficile pour les collectivités on a de plus en plus de dépenses et de moins en moins de recettes donc ça va être difficile de vous augmenter les subventions je pense qu'on est au taquet par contre j'aiderai ce club effectivement à chercher du sponsoring à chercher du mécénat voilà puisque vous savez qu'au travers de mes différentes casquettes je fréquente beaucoup de chefs d'entreprise et je vous aiderai dans ce sens là voilà en termes de au niveau de la municipalité je crois qu'on est au maximum de ce que l'on peut faire on met effectivement les services techniques on met on met la subvention que l'on peut qui est une grosse subvention si vous regardez par rapport au club environnant voilà donc on n'ira pas au-delà voilà après c'est mon engagement personnel par rapport à ce club parce que j'ai envie que ce club continue et j'ai envie qu'on remonte et je prends le pari qu'on remontera voilà ensuite je voulais féliciter effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure c'est à dire la première organisation de l'Ovalito voilà j'ai été une des premières aussi avec François à dire mais ça c'est génial quand on connaît très bien Thomas Thomas Combesco quand on allait au Mondialito et à chaque fois j'ai dit plus vrai mais il faudrait qu'on ait la même chose pour le rugby et un jour il nous a dit eh bien je vais vous faire la même chose on va faire l'Ovalito voilà et j'ai trouvé ça extraordinaire c'était une fête du rugby extraordinaire les gamins se sont éclatés il y avait énormément de monde et les gens j'ai vu des gens de Périveux qui m'ont simplement dit il m'a dit ce que vous avez fait là on le fait nulle part ailleurs il m'a dit même à Périveux on n'est pas capable de le faire voilà donc ça continue à vous dire que voilà c'est l'image de ce club c'est l'âme de ce club qu'il faut préserver voilà on sera toujours à vos côtés je félicite toute l'équipe dirigeante je félicite l'ensemble des entraîneurs l'ensemble des coachs les joueurs bien évidemment et aussi surtout les bénévoles parce qu'il faut pour qu'un club vive il faut du bénévolat et vous avez fait appel tout à l'heure effectivement aux bénévoles et effectivement il faut qu'on en cherche parce que pour qu'un club puisse continuer à vivre il faut beaucoup de monde autour voilà mais je suis sûre qu'on y arrivera voilà donc vive l'USV et vive le Lardin bravo bravo à tous oui qu'est-ce qu'il faut bien rajouter ton petit mot oui merci Francine en tant qu'élu a à peu près tout dit notre conception des clubs sportifs de l'attractivité de nos territoires alors pour moi c'est un peu plus compliqué dans le sens où il y a beaucoup de clubs sur l'ensemble du territoire chaque commune n'a pas un club enfin il y a 37 communes et je ne sais plus combien c'est de clubs qu'on finance mais il y en a pas loin d'une cinquantaine et depuis même le club de pétanque après il y a des clubs comme le Ping-Pong à Terrason qui ont un niveau national enfin il y a tous les niveaux de clubs sur ce territoire et tout le monde doit être aidé quel que soit son niveau de compétition quel que soit le nombre d'adhérents en privilégiant ce que vous faites des écoles de sport quel que soit le sport il faut avoir un vivier de jeunes alors c'est pas toujours facile ça dépend des bassins des territoires c'est compliqué aujourd'hui l'engagement il n'est pas toujours dans l'esprit d'un club il y a plein de facteurs pour la pédie qui font que les jeunes vont d'un côté ou de l'autre mais ici il y a un certain nombre de valeurs du club de valeurs familiales qui n'existent pas partout donc continuer à les garder ce sera le moyen de rebondir on voit bien que malgré les descentes le club a où c'est plein que Aurélien a eu un discours non défaitiste mais d'aller en amont qu'il faut faire attention tout est fragile il faut vous rebondissez tout de suite et assez vite pour faire fermer la gueule à ceux qui vous critiquent alors j'entends tout sur le territoire ce que je souhaite c'est que le Lardin reste un club d'abord en R1 et puis après que vous remettiez un oeil sur la fédérale assez rapidement donc c'est des bénévoles c'est une ambiance c'est une racine une histoire vous l'avez alors la communauté de communes elle met peu d'argent par rapport à la mairie on continuera je crois qu'au niveau des sports collectifs c'est vous qu'on donne la plus grosse subvention même si elle est minime par rapport à la ville c'est 3000 euros on a subventionné l'Ovalito comme on faisait sur le Mondialito qui est une très très belle manifestation qui est aussi une image forte de la ville et de votre organisation il y avait tu as dit le Périgueux il y avait le Mère Brive il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient là pour regarder après votre entente bon vous savez très bien que je suis en général pour rassembler et j'aimerais un jour avoir un seul club de territoire je ne me cache pas je l'ai dit donc je ne changerai pas d'avis là-dessus mais la politique est l'art du possible et quand ce n'est pas possible il faut faire ça tout en ayant des objectifs de rassembler ça serait plus facile pour une intercommunalité d'avoir un seul club mais même pas dans le rugby il pourrait y avoir comme dans Saint-Alvis des clubs omnisport où tout le monde travaille avec des antennes dans chaque chose ce n'est pas d'actualité aujourd'hui aujourd'hui vous devez vous battre pour continuer à exister vous êtes nombreux vous avez des valeurs qui doivent vous permettre de vous battre et puis donc la communauté de communes continuera à dire que il est important que ce développement et que les écoles de sport perdurent donc on vous souhaite alors j'en sais un peu quelque chose parce que si vous êtes descendu je préside un club où on est descendu de quatre divisions en deux ans ça paraît un exploit quatre divisions en deux ans il y a eu beaucoup d'explications de ci et de là bon j'assume mais on jouait au niveau de Brive ou de Tulle à ce niveau là donc c'était quand même important on est redescendu au niveau départemental et c'est-à-dire les deux équipes sont remontées et pourtant on avait dit aussi que le foot d'Atenon était mort et qu'il n'y aurait plus rien donc cette année les deux équipes sont montées donc je vous espère de remonter aussi alors après c'est un mixte entre les écoles et les joueurs de l'extérieur qu'il faut attirer c'est des jeunes et des plus chevronnés donc c'est un mélange judicieux à faire et vous avez toutes les bases les racines pour y arriver et je suis sûr que vous y arriverez donc continuez pour faire fermer la gueule à ceux qui se foutent de vous aujourd'hui et qui pensent que vous allez disparaître Merci Dominique Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas ? Non ? Je voudrais juste mettre à appuyer sur quelqu'un qui a fait énormément de bien à l'USD aujourd'hui qui nous a beaucoup soulagés dans le travail administratif et autres c'est Quentin Quentin Flora Non mais vous rigolez mais le boulot qu'a fait Quentin est incroyable et je te remercie Quentin parce que ce que tu as fait est de qualité Merci Applaudissements Merci Applaudissements Applaudissements Merci